Salut à tous c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui c'est pas dans mes habitudes de faire une facecam en même temps qu'une vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel qui m'a été beaucoup demandé pendant mes lives, c'est comment je fais mes montages avec OBS, mes montages avec mon compteur, ma barre de dons, tout mon petit chantier quoi. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à le télécharger et à l'utiliser, et à vous montrer à peu près comment le configurer. Voilà, je peux pas vous montrer tout, que c'est par rapport à ma connexion, et si vous avez une autre connexion, bah ça va un petit peu bugger si vous faites comme moi en fait. Voilà voilà. Donc si cette vidéo te plaît et t'as été très utile, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager, à commenter. Et moi je te souhaite une bonne vidéo. Donc là on se retrouve sur Google, donc sur Google vous allez taper OBS. Ensuite quand vous avez tapé OBS, vous allez sur le premier lien qui est Open Broadcaster Software, etc. Vous cliquez ici, pas autre part. Vous arrivez donc sur le site officiel de OBS Studio. Donc vous téléchargez le OBS Studio. Voilà, pas l'autre. Sinon moi je sais pas utiliser l'autre en fait. Donc vous cliquez sur Download et vous laissez faire. Vous téléchargez ça tranquillement, il est gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite quand ceci est fait, vous tombez sur une page à la base qui est via ça. Voilà. Quand vous êtes sur cette page là, les scènes. Ici, ce qui va être les scènes, ça va être tous vos streams, vos lives. Donc par exemple, moi j'ai un live Ozu, j'ai un live Dofus, j'ai un live MSP, j'ai un live FAQ, etc. Voilà. Donc nous on va faire la scène numéro 1, on va modifier tout ça. Pour ajouter une scène, c'est simple. Il faut faire ajouter avec le petit plus. Pour supprimer une scène, vous faites le petit moins. Et pour déplacer vers le haut, déplacer vers le bas. Mais ça, on s'en servira pas. Ensuite, on va configurer, on va essayer de vous montrer un peu comment moi c'est fait. En haut, vous avez fichier, édité, affiché, profil, collection, dessin, outils et aide. Vous allez tout d'abord aller dans fichier. Ensuite, vous allez aller dans paramètres. Ça va vous ouvrir cette fenêtre aussi. Donc dans général, moi j'ai la langue en français et le thème en dark. Donc si vous l'avez en défaut, vous c'est sûr que vous l'aurez en défaut. C'est le blanc, voilà. Moi je le mets en dark, voilà, c'est l'habitude. Donc ce qui est ici, vous n'y touchez pas, il n'y a rien à toucher. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que si vous voulez changer le thème, et bien voilà. Ensuite, dans le flux. Dans le flux de votre OBS, c'est très simple. Vous allez dans type de diffusion et vous faites serveur de streaming personnalisé. Et ensuite de ça, vous avez URL et clé de stream. Vous allez retourner sur Google. Vous allez aller sur votre chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur gestionnaire de vidéos, pourquoi pas. Et ensuite de ceci, vous allez aller dans diffusion en direct. Et ici, vous avez un URL de serveur et une clé nom ou clé de flux. Donc ceci, l'URL, vous le copiez dans l'URL. Et la clé, vous faites afficher et ça va vous afficher une clé et vous allez le copier ici. Ensuite, vous faites appliquer pour être sûr que ce soit sauvegardé. C'est tout bon pour la clé de flux. Votre live n'apparaîtra pas dans les événements, mais dans diffusion en direct. Ensuite de ceci, vous allez aller dans sortie. Moi personnellement, je suis en mode de sortie simple. En débit de vidéo, je suis plutôt dans le 580. Dans le débit audio, je suis à 80. Ça, je ne sais pas vous, mais voilà. Si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas. Dans l'audio, il n'y a rien à changer. Ça, c'est ce qui est à vous. Voilà, si vous voulez désactiver le son du bureau, si vous voulez activer quelque chose, un truc en plus ou quoi ou qu'est-ce. Mais moi, je n'y touche pas. Dans vidéo, alors ça, c'est ce qui va être votre live. Alors, les FPS, je fais un peu à l'envers. Excusez-moi, je fais valeur des FPS communes. Moi, je suis à 30. Donc, je pense que vous, vous pourrez vous mettre à 30 facilement. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à 30. On ne change pas les échantillons. On ne change pas l'échelle. On ne change pas. Résolution de sortie mise à l'échelle. Vous pouvez essayer de mettre pareil que moi et débuter un stream. Mais je ne pense pas que ceci va fonctionner après. Je ne sais pas comment ça va se passer pour votre live. Mais vous pouvez essayer de faire pareil que moi. Après, ce sont les résolutions de base. Je pense que vous n'aurez pas de souci avec ça. Après, si c'est trop, vous pouvez descendre en FPS. Je ne pense pas après. Vous pouvez descendre en résolution de base. Vous pouvez descendre en résolution de sortie. Ensuite, nous avons un raccourci clavier. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je n'y touche pas. Moi, je ne fais pas ça. Dans avancé, nous avons des choses qu'il ne faut pas toucher non plus. Voilà. Donc, tout ça, avancé, raccourci, audio, etc. Vous n'y touchez pas. Ce qui nous intéresse, c'est le flux à la rigueur. Et la sortie, ça dépend de votre débit audio si ça va mal. En fait, moi, par exemple, j'ai eu un problème de débit audio. Et j'ai dû le baisser un peu parce qu'il était trop élevé. Une fois ceci fait, surtout si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et de m'ajouter sur Sky pour que je vous explique si vraiment vous avez un gros problème. Ensuite de ceci, vous n'oubliez pas de faire appliquer. Et ensuite de faire ok. Ça va vous fermer la fenêtre. Donc ensuite de ceci, vous cliquez sur le petit plus. Et vous allez créer une nouvelle scène. Donc, vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi, personnellement, je n'en ai déjà. Ensuite de ça, vous allez donc attirer là-dessus. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Ça, vous n'y touchez plus. Là, dans la source. La source, c'est ce qui va nous aider à rajouter des petits effets, des trucs sympas. Enfin, voilà. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Vu que vous avez une version nouvelle d'OBS, vous n'aurez pas besoin de télécharger des nouvelles extensions. Bon, avec, parce que moi, j'ai dû le faire. Browser, source. Vous cliquez dessus. Vous n'êtes pas obligé de changer. Vous faites ok. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour mettre une fenêtre sur votre stream. Donc, par exemple, vous voulez votre compteur d'abonnement. Donc, le compteur d'abonnement, je vous conseille d'aller sur LiveCount. Je vous le mettrai dans la description. Vous prenez le lien de LiveCount. Je vais y arriver. Vous faites un copier. Ensuite, vous retournez sur OBS. Vous allez coller le lien dans URL. Voilà. Ok, vous ne touchez plus à rien. Voilà. Vous avez votre compteur. Alors, il n'y a pas la couleur que le même LiveCount que vous avez sur Google. Ça, je suis désolée. Ça, je n'y peux rien. Ça ne changera pas pour eux. Vous voulez bien sûr le renier. Parce que bon, ça, c'est un peu ça. Le Realtime YouTube subscriber. Ce n'est pas très intéressant pour les viewers et tout ça. Enfin, ils n'ont pas trop envie de voir ce qu'il y a autour. Donc, vous faites un clic droit sur Browser Source. Et vous allez aller dans Filtres. À côté, en haut de Propriétés. Ensuite, quand vous êtes dans Filtres, vous allez appuyer sur le petit plus. Et vous allez aller dans Renier. Et Encadrer. Vous faites OK. Et ensuite, ici, à gauche, par exemple, vous mettez... Non, c'est trop. 150, c'est trop. 150, on va mettre à 150. Par exemple, ceci, on va le mettre... Voilà, 200. Alors, ça aussi, on va le mettre à 200, du coup. Voilà. Et en bas, on voudrait le mettre à 300 parce qu'il y a un sacré morceau. Ah, ouais, non, mais c'est même trop. Voilà. 250. Vous faites fermer. Et voilà, vous avez votre compteur. Donc, votre compteur en temps réel. Ça va défiler au fur et à mesure que les gens vont s'abonner. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres choses. Je vais vous expliquer après. Déjà, on va continuer sur les sources. Alors, vous avez la capture d'écran. La capture d'écran qui est... La capture d'écran, c'est votre écran. Que vous pourrez utiliser pour faire vos streams. Voilà, vos streams MSP. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez aller dans Filtre et bien sûr, rogner si vous voulez enlever votre barre de tâche. Ensuite, dans le petit plus, nous avons Capture de fenêtre. Donc, ça, c'est pour faire une espèce de... Une capture d'écran, en fait. Mais ne l'utilisez pas. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'à chaque fois que je le fais, j'ai un écran noir. Donc, voilà. Moi, ça ne me sert à rien. Ensuite, nous avons une capture de jeu. Donc, ça, c'est si vous êtes en train de faire un jeu, vous allez dans Capturer une fenêtre spécifique. Vous allez dans Fenêtre et là, ça va vous mettre le stream, votre jeu. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit un jeu en ligne, pas MSP. MSP, ça ne marchera pas. C'est vraiment le jeu, par exemple, les jeux que tu as sur Steam, par exemple. Si vous allez dans Capture de l'audio entrant, c'est pour capturer une voix qui va rester sur votre live. Ça, c'est pour capture de l'audio sortant. Dans les diaporamas, c'est si vous voulez rajouter un petit diaporama de photos, par exemple, sur votre stream. L'image, c'est pour ajouter une photo. Donc, quand vous faites parcourir, vous ajoutez votre fond. Et comme ça, au moins, ça égayera un petit peu votre live. Ensuite, dans les périphériques de Capture Vidéo, c'est pour mettre la webcam. Dans les scènes, ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, je pense que c'est pour ajouter une scène sur une scène. Donc, source de couleurs. Source de couleurs, c'est pour ajouter un encradré de couleurs sur votre stream. Source média. Donc, la source média, quand vous appuyez, vous pouvez choisir une musique. Le texte, c'est pour ajouter un texte, si vous voulez mettre un texte. Et ensuite, obsolète, ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc, à vous de découvrir après, s'il y a des petites choses que moi, je n'arrive pas à faire ou comprendre. Donc, voilà, ça déjà, vous savez. Comme d'habitude, si vous n'avez pas compris quelque chose dans ce petit tuto, par exemple, pour la source, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me contacter sur Skype, surtout. Donc, ensuite, à côté, dans le mixage audio, en faisant la clé à molette, vous pouvez accéder aux paramètres de votre audio. Donc, ça, je ne le fais jamais, c'est si vous voulez entendre plus. Donc, vous avez votre micro, micro 1, micro 2, micro 3, audio du bureau et source média. Donc, la source média, je vous conseille de la mettre à peu près ici, si vous parlez. Alors, ici, c'est pour commencer le streaming. Donc, quand vous avez appuyé ici, vous pouvez directement aller dans votre diffusion média, démarrer un enregistrement. C'est si vous voulez faire une vidéo par rapport à OBS. Vous pouvez vous filmer et retrouver la vidéo dans vos fichiers. Mode studio, alors ça, c'est pour couper votre écran en deux écrans. Les paramètres, donc voilà, si vous avez besoin des paramètres, et ensuite, quitter OBS. Donc, ça, c'est fait. Ici, on n'y touche plus, moi, j'y touche pas. Ensuite de ceci, je vais vous apprendre à mettre des alertes. Par exemple, comme moi, je fais des alertes sur votre stream. Par exemple, les abonnements, les dons. Streamlabs.com Donc, vous allez cliquer sur Streamlabs.com Donc, vous allez faire login, votre compte YouTube, attention, ou vous allez faire votre live. With YouTube, pour les personnes qui font du Twitch. Eh bien, allez sur Twitch. Donc, je prends ma chaîne. Ensuite, vous allez tomber sur cette page. Donc, moi, je vous conseille de le mettre déjà en français. Mes donations. Donc, ici, dans mes donations, vous avez toutes les personnes qui vous ont fait des donations. Donc, avec les messages, etc. Paramètres de donation. Vous allez activer votre PayPal, par exemple. Dans vos trucs de paramètres, donc, dans paramètres de donation, vous mettez euros, monnaie, euros, montant minimum, un euro, maximum, 255. Montant suggéré, un euro, donation. Ensuite, ça va vous faire une page. Donc, ça va vous mettre une page qui sera celle-ci. Donc, vous pouvez changer le background, tout, 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 voilà. Vous pouvez tout changer. Donc, c'est ici. En fait, ils vous mettront your nickname, donc leur nom, le don, ce qu'ils veulent donner, et un petit message. Donc, c'est votre page. Donc, si vous voulez que les gens fassent une donation, vous cliquez sur ce lien, vous le copiez, vous le collez dans votre description de stream. Ensuite, dans boîte d'alerte. Dans boîte d'alerte, c'est cool parce que vous allez pouvoir voir qui s'abonne à votre chaîne, qui vous fait des dons, qui vous fait un don super chat. Par exemple, moi, j'ai fait les paramètres de donation, les paramètres d'abonnés. Donc, on va aller dans des abonnés parce que, bon, c'est le plus fréquent. Et moi, par exemple, j'ai mis une licorne. Donc, ici, vous pouvez changer absolument ce que vous voulez. Là, vous mettez ce que vous voulez marquer, comment vous voulez voir le texte. Images, vous faites changer média. Et ici, pour changer, la petite musique qui va faire, voilà, le petit truc. Et voilà, vous pouvez toucher à tout. Voilà, c'est toujours sympa. Mais bon, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment le mettre sur l'OBS pour que l'OBS le reconnaisse et que ça fasse l'alerte. Au moment où vous faites un abonnement, vous allez cliquer ici pour afficher l'URL du module. Vous allez copier le lien et vous allez aller sur OBS. Vous allez faire le petit plus, browser source. Voilà, et ici, vous allez mettre votre lien. On va tester, je vais vous montrer. On va tester. Donc, ici, c'est fait. C'est absolument pour tous vos alertes. Don, super chat, etc. Voilà, c'est vraiment pour tout. Vous n'avez pas besoin de faire tous les liens. Ensuite, ici, vous faites un test. Donc, ici, c'est pour faire les tests. Test d'abonnement. Mélochimico, merci énormément mon poulet. Et il y a une petite musique de fond, voilà, pour dire merci, voilà, etc. L'objectif de don, c'est la barre de don que tout le monde me demande. Mais c'est quoi cette petite bête ? Bah voilà, c'est l'objectif de don. C'est un objectif. Et donc, pareil, vous pouvez la modifier. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez absolument mettre les couleurs que vous voulez. Et la police aussi. Ensuite, vous faites cliquer ici. Et vous copiez. Donc, bien sûr, il faut un compte Paypal pour pouvoir recevoir l'argent. Nous avons notre barre ici. Et au fur et à mesure que les gens vont vous faire des dons, la barre va se remplir. Ensuite, dans boîte de dialogue. La boîte de dialogue, c'est ce qui va être votre chat. Vous pouvez mettre le style que vous voulez. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que bon, il faut parler dans le chat pour pouvoir le voir. Alors, liste des événements. C'est aussi pour voir les dons. Là, on a vu ceux de Sarah, MSP, etc. Donc, ce sont des personnes qui m'en ont fait. Donc, voilà pour le tutoriel de OBS. Moi, je trouve que c'est assez simple. C'est très, très simple même. Forcément, si vous avez des problèmes, n'hésitez vraiment pas à me le dire. On ne sait jamais le problème que vous pourrez avoir. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et plu. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada